Bonjour, vous êtes avec Kidzy, nous sommes toujours au salon Guadeloupe Expo. Aujourd'hui, nous sommes avec la société TeamElecPro. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Claudine Florent-Fabrice, le responsable de la société TeamElecPro. C'est une société qui est spécialisée dans les solutions connectées de la maison, des entreprises et en général de tout ce qui peut, là où on peut avoir besoin de solutions connectées. Donc là, en fait, on est spécialisé dans la maison connectée. Donc, c'est le fait de pouvoir contrôler sa maison à distance, donc les éclairages, le portail, les volets roulants, la climatisation. Donc, c'est assez pratique. C'est quelque chose qui est considéré parfois comme du gadget. Mais en fait, c'est très pratique. On n'est pas chez soi. On peut toujours, si on a oublié d'éteindre la clim, si on a oublié d'éteindre les lumières, c'est très pratique et aussi dans la simulation de présence. Quand on part en vacances, par exemple, simuler la présence pour allumer une lumière, faire monter un volet roulant, etc. Donc, ça, c'est très pratique pour dissuader des intrusions. Toujours pour continuer dans la lancée, par rapport aux intrusions, on propose aussi de l'alarme. Donc, ce sont des alarmes connectées. On a plusieurs types, donc pour les petits appartements, pour les grandes maisons et on a aussi pour tout ce qui est entreprises et grands entrepôts. Voilà. Donc, au niveau de la sécurité, toujours, on a tout ce qui est vidéosurveillance. Donc, notamment, on a des gammes de caméras solaires, d'accord, qui sont 100% autonomes, Wi-Fi, voilà, Wi-Fi, avec la... On a le choix du solaire ou de la Wi-Fi. Alors, le solaire, c'est pour l'alimentation, donc ça, on n'a pas besoin de passer de câbles. Et on a le choix au niveau de la Wi-Fi ou de la 4G, c'est-à-dire en mettant une petite puce à l'intérieur, on peut, en fait, connecter la caméra. On a eu l'occasion de poser ces caméras pour des agriculteurs, dans des marinas, par exemple, pour des gens qui souviennent leur bateau et d'autres endroits qui sont dépourvus d'alimentation électrique et de réseau, enfin, de Wi-Fi, voilà. Donc, ça, c'est très pratique à ce niveau. Ensuite, on a d'autres gammes aussi qui sont alimentées en électricité, qui ont plus d'options, comme les sirènes, comme l'éclairage, comme on voit ici, le suivi de mouvements. Donc, si un intrus passe dans la rue, dans sa propriété, on peut suivre son mouvement. Donc, il y a un détecteur de mouvements qui est inclus avec. Exactement. Ensuite, on fait aussi tout ce qui est contrôle d'accès, donc les visiophones pour la maison, voilà, pour les entreprises, avec plusieurs bureaux, plusieurs boutons d'appel, ici. On a tout ce qui est digicode, avec plusieurs solutions pour verrouiller les portes. Donc, des digicodes connectés, intéressants pour les AirBnB. À ce niveau-là, on a pas mal de demandes. Les entreprises pour contrôler l'accès de leurs salariés à différentes zones. Au niveau de ces gammes-là, on est très équipés, voilà. Alors, j'aimerais, depuis tout à l'heure, je regarde quelque chose et je me demande ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement cette poignée de portes ? Alors, ça, c'est une poignée de portes qui est connectée, qui est extrêmement pratique pour tout ce qui est AirBnB, qu'on peut utiliser pour les hôtels et pas mal d'autres endroits où on fait de la location saisonnière, ou pareil, comme j'expliquais tout à l'heure, du contrôle d'accès en entreprise. Donc là, comme on peut le voir, si on actionne la poignée, la poignée ne s'ouvre pas, d'accord ? En mettant tout simplement une empreinte digitale ici, par exemple, qui est enregistrée, on peut ouvrir la porte, d'accord ? Et on peut juste le refermer. Alors, pardon, il y a un système de code où on peut faire avec une empreinte digitale, c'est ça ? Voilà, on peut faire soit par code, soit par empreinte digitale, il y a un capteur ici, on peut faire aussi avec un badge, voilà. Et on peut faire aussi, pareil, avec le téléphone, voilà. Ah bon ? Exactement. D'accord, avec le téléphone. On peut ouvrir la serrure électrique, voilà. C'est une serrure électrique sans clé ? Exactement. Alors, bien sûr, dans toutes les solutions qu'on a, on a toujours la possibilité de pouvoir ouvrir manuellement, donc on a toujours la clé manuelle qu'on peut venir s'il n'y a pas de courant, s'il y a un problème technique. Oui, ça, oui. J'aimerais bien savoir parce que s'il y a une coupure d'électricité, comme on connaît très bien en Guadeloupe, on fait comment ? On reste dehors ? Alors là, justement, c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est alimenté par des piles, d'accord ? Donc, sur le portable, on a un indicateur de pile faible. Donc, on est déjà prévenu. Donc, c'est juste quatre petites piles qui se trouvent à l'intérieur, donc sécurisées. Donc, du côté intérieur, bien sûr, on peut toujours actionner. Voilà. Par contre, à l'extérieur, comme on le voit ici, on ne peut pas actionner tant qu'on n'a pas mis l'empreinte. Et on peut fermer à clé aussi juste en levant la poignée. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà. Et dernière petite chose, on fait aussi bien tout ce qui est éclairage solaire qui se trouve juste à ce niveau. Alors, on est très équipé au niveau des caméras solaires. Pas de... pardon, des éclairages solaires. Donc, on a des éclairages à variation de couleurs, comme celui-ci. Hop. Voilà. Donc, ils changent du rouge, du bleu, les couleurs à volonté. OK. Donc, ça, ça peut être sympa au niveau des piscines, d'un jacuzzi, des pergolas. On a de l'éclairage blanc, comme celui-ci. On a du plus puissant encore. Ici. Il est tout petit, mais il n'est plus puissant. Oui. Alors là, on peut le voir. C'est du solaire, je précise. C'est assez bluffant quand on voit la puissance. On est en plein jour et on voit... Solaire, hein ? Voilà. Donc, ensuite, on fournit aussi bien tout ce qui est les marques, comme celui-ci, avec les lampadaires et comme celui-là, là-bas aussi. Voilà. D'accord. Alors, Team Elec Pro se trouve où exactement ? On est situé au Zabim, à Petit-Pérou, pas loin de Général Bicolage. On peut nous trouver sur Instagram avec le nom tout simplement Team comme équipe en anglais. T-E-A-M, Elec, Pro, P-R-O à la fin. Voilà. Merci. Donc là, on a aussi la partie motorisation de portail. Donc, on fait des portails maintenant aussi qui sont alimentaires à l'énergie solaire. Totalement, c'est-à-dire avec le kit solaire qui est composé d'un panneau, de deux batteries et d'un régulateur de charge. On peut avoir jusqu'à 20 jours d'autonomie sur ce type de moteur. Donc, moteur battant, moteur coulissant. Voilà. Et on a aussi les moteurs professionnels, donc des portails qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres, 15 mètres, avec de gros, qui pèsent très lourd. Et en fait, dans toute cette gamme-là, c'est un peu notre spécialité puisqu'on fait les particuliers, les professionnels et c'est ce qui est le plus développé au sein de notre société. Pareil, ces moteurs-là, on peut les connecter aussi sur le téléphone, on peut les ouvrir à distance. On fait aussi la technologie pour les immeubles, les bâtiments d'habitation, par exemple, ou les entreprises, ou à partir d'un simple appel téléphonique qui est authentifié par une application qui ouvre le portail. Voilà. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, comme j'ai dit, l'entreprise est une entreprise connectée. Donc, tout ce qu'on fait dans l'entreprise, on peut le contrôler en général à distance. Voilà. Merci. Merci.